C'est le premier jour d'un nouveau semestre. Ashiba Junichi, élève de deuxième année, ne peut s'empêcher de ressentir de l'amertume en constatant à quel point l'environnement de l'école a changé. En observant son entourage, il remarque que la plupart des élèves se sont déjà mis en couple. Certains flirtent ouvertement avec leur partenaire et se montrent très amoureux l'un de l'autre. Lorsqu'il arrive dans sa salle de classe, il est accueilli par le spectacle redouté de ses camarades de classe avec leur moitié. Il y a de l'amour dans l'air, mais il ne le respire pas. Dans un coin de la salle, un groupe de lycéens se blottit les uns contre les autres, se morfondant sur le fait qu'aucun d'entre eux ne s'est trouvé de petit ami pendant les vacances scolaires. Cette triste bande de lycéens s'avère être les amis de Junichi, Shinpei, Kego et Minoru, et ils partagent les mêmes sentiments que lui. Ils parlent du fait qu'ils n'ont rien fait pendant les vacances scolaires. À ce moment-là, Junichi se demande ce qui a bien pu se passer, car il pensait qu'en devenant lycéen, il se trouverait enfin une petite amie et perdrait sa vie de puceau. Mais pour ceux qui comptent les points à la maison, Junichi n'a pas réussi. Mais pour ceux qui comptent les points à la maison, Junichi a un total de zéro petit ami et une vie de puceau qui est toujours parfaitement intacte. Leur conversation est interrompue lorsqu'une fille entre dans la classe et attire l'attention de Junichi. Cette fille s'avère être naine, l'amie d'enfance de Junichi. Elle est venue lui apporter le déjeuner qu'il avait laissé à la maison. Leur conversation prend une tournure très sûre lorsqu'elle lui demande s'il n'aime pas les filles qui ont l'air enfantine. Junichi, troublée, lui répond que les goûts changent et que son apparence enfantine ne l'intéresse pas. Il la fait alors partir après avoir reçu son repas, et une fois la fille déprimée partie, ses amis le harcèlent. Voyant qu'ils deviennent bizarres à son sujet, Junichi dit qu'elle n'est qu'une amie d'enfance qu'il considère comme une petite sœur. D'ailleurs, elle a l'air très enfantine. Les paroles de Junichi ont l'effet inverse sur ses malheureux amis et ils s'énervent encore plus en saluant naine comme une sucette avec une grosse poitrine. Leur conversation est à nouveau interrompue lorsqu'une autre fille s'approche de Junichi et commence à lui parler. Cette fois, il s'agit de leur camarade de classe Kashi Yui. Elle mentionne qu'elle est heureuse d'être à nouveau dans la même classe que Junichi et qu'elle espère pouvoir parler davantage avec lui cette année. Junichi s'énerve en entendant cela, et après leur brève conversation, les camarades de Junichi recommencent à faire des commentaires non sollicités. Shinpei commence à parler de son manque de poitrine. Ce qui pousse Junichi à lui rappeler que tout le monde n'est pas bon ou mauvais en fonction de sa poitrine. Les deux autres sont d'accord, Kego évoquant son comportement de fille pure tandis que Minoru rétorque que plus la fille semble pure, plus elle est perverse. Et à cela, mesdames et messieurs les jurés, Junichi fait remarquer astucieusement que c'est le genre de conversation que l'on voit quand on cherche le mot inexpérimenté dans le dictionnaire. En cœur, il rétorque que Junichi ferait la couverture de cet article avant d'entamer une protestation, et cette protestation prend la forme de la lecture d'un magazine cochon en plein air. Junichi est consterné, mais le trio ne bronche pas, même si leurs autres camarades de classe les regardent d'un air mauvais. En fait, l'ignoble Shinpei le fait exprès pour casser l'ambiance de tous les autres. Il l'incite ensuite à en lire un lui-même. Junichi a beau essayer de résister à la tentation de lire devant les autres, il finit par céder. Soudain, l'un de leurs camarades de classe attire froidement leur attention. Sous le choc, il finit par jeter le magazine, et alors qu'il tente de le récupérer, la camarade de classe marche sur le magazine. Ce n'est autre que Yam Yukana, la fille de la classe. Elle lui dit de lire son petit magazine à la maison avant de le traiter de dégoûtant et de s'en aller. Pendant que Junichi se démène pour s'excuser auprès d'elle, il se morfond en se demandant à quel point ses filles sont effrayantes. Après l'incident avec Yukana, les amis de Junichi le poussent à l'inviter à sortir. Ils sont convaincus que les filles aiment coucher à droite et à gauche, et ils voient l'occasion pour Junichi de s'envoyer en l'air. Bien qu'il s'y oppose au début, ses hormones prennent le dessus et il commence à fantasmer sur Yukana. Les yeux rivés sur le prix, il accepte le plan de ses amis. L'un de ses amis glisse une lettre d'amour dans le casier de Yukana, lui demandant de la rencontrer dans un endroit isolé après l'école. A sa grande surprise, Yukana se présente au lieu de rendez-vous et y trouve Junichi qui l'attend. Alors qu'il était tout à fait d'accord au départ. Le fait de voir Yukana plonge Junichi dans un profond désarroi. Il commence à se demander s'il doit suivre le plan de ses amis et l'inviter à sortir. Mais finalement, avec des images douteuses plein la tête, il décide d'aller jusqu'au bout. Avec une détermination froide, il se dit qu'il va lui montrer ce qu'il a dans le ventre et c'est ainsi que Junichi se met à terre, s'inclinant profondément devant la fille en face de lui. « Veux-tu sortir avec moi ? » Il hurle, son cri passionné transperçant le ciel. « Dégueulasse ! » répond Yukana, et sans perdre un instant. Junichi reconnaît tranquillement qu'il est, en effet, dégueulasse. C'est seulement maintenant qu'il réalise à quel point son acte de supplication est pathétique, sachant qu'une fois que la nouvelle se répandra, il devra dire au revoir à toutes ses futures petites amies et dire bonjour pour toujours à sa vie de puceau. Malgré cela, Junichi refuse catégoriquement de se laisser faire. Malgré cela, Junichi refuse catégoriquement de se lever, car c'est un homme à la volonté indomptable. Et parce qu'il peut voir ses sous-vêtements sous cette angle. Ainsi, même lorsque Yukana lui demande de se lever, il lui répond fermement qu'il ne le fera pas, ce qui la surprend car il est inhabituel de voir quelqu'un à genoux être aussi agressif. Elle lui demande alors pourquoi il l'aime, ce qui met Junichi dans un état second. Il trouve rapidement une réponse brillante en disant qu'il aime son côté sorcier, ce qui déçoit Yukana. Mais la jeune fille ne tarde pas à deviner qu'il veut juste se mettre avec elle pour s'envoyer en l'air, ce qui plonge Junichi en pleine crise. C'est là qu'intervient la deuxième crainte de Junichi, elle découvrira qu'il ne la veut que pour son corps, elle le dira à tout le monde et tout le monde l'évitera. Au revoir les futurs petites amies et bonjour pour toujours, sa vie de puceau. Heureusement, il a encore un peu de bon sens et décide que c'est le bon moment pour s'enfuir. Malheureusement, Junichi a un démon dans la tête, et ce démon se présente sous la forme d'Hormon Man, qui est un peu trop obsédé par le fait de regarder les sous-vêtements de Yukana. Il réduit en bouillie la partie raisonnable de Junichi, forçant le garçon à rester à genoux. Hélas, Yukana sait pourquoi il reste là. Elle s'accroupit devant lui et le taquine pour qu'il regarde à nouveau sous sa jupe, mortifiant encore plus le garçon déjà humilié. Yukuna aime clairement le voir s'agiter et voir à quel point il peut être impudique parce que, comme il le dit lui-même, il n'est pas comme les autres puceaux, c'est un puceau qui n'a pas confiance en lui. Tout cela aboutit à ce que Yukana place Junichi contre le mur, et alors qu'il est face à elle, la fille dit qu'elle l'aime bien. Avec un sourire. Yukana accepte de sortir avec lui. Le lendemain, Junichi dit à ses amis que Yukana va probablement ruiner sa vie de lycéen et répandre de mauvaises rumeurs à son sujet. Ses amis sympathisent tous avec lui, lui promettant qu'ils seront toujours là pour lui, quoi qu'il arrive. Mais il change rapidement d'avis lorsqu'il voit que Yukana a envoyé à Junichi un selfie suggestif. Soudain, l'impopulaire Kego, l'éternel solitaire Shinpei et l'otaku Minoru prétendent qu'ils ne connaissent pas Junichi. Mais lorsque le garçon tente de les convaincre que Yukana et lui ne se sont même pas encore embrassés, Shinpei fait un mini-anévrisme, affirmant que pour les filles, embrasser, c'est comme respirer. Il incite Junichi à emmener Yukana au karaoké, ils choisiront une chanson cochonne, chanteront en duo, puis ils finiront par se mettre dans le pantalon l'un de l'autre. Quelle règle scandaleuse ! Après avoir divulgué cette information, Shinpei fait un anévrisme et meurt. Et donc, le verdict, Junichi doit inviter Yukana au karaoké dès que possible. Ce matin-là, avant le début des cours, alors que Yui tente de faire la conversation à un Junichi très nerveux. Yukana se présente soudainement pour l'accueillir. Alors que la jeune fille est en train de s'agripper à lui, elle annonce en toute décontraction qu'ils sortent ensemble. Toute la classe est choquée par cette nouvelle, mais l'effet de nouveauté disparaît rapidement. Tout revient à la normale, à l'exception du fait que Junichi a maintenant une petite amie, bien sûr. Après l'école, les trois amis de Junichi ne peuvent toujours pas accepter qu'il ait commencé à sortir avec Yukana pour de vrai, alors ils l'abandonnent et lui souhaitent la mort. Bien qu'il soit laissé seul. La situation change rapidement lorsque Yukana l'invitait à sortir avec elle. Il passe devant les portes de l'école où Nen les voit tous les deux. Confuse, elle demande pourquoi ils se tiennent la main et Yukana répond nonchalamment qu'ils sortent ensemble. Cela contrarie Nen, et elle appelle Junichi que elle surnomme Oni-Chan et lui dit qu'il est un gros bêta avant de s'enfuir en pleurant. Yukana emmène ensuite Junichi au karaoké, ce qui permet à Junichi de se sentir bien dans la situation. Se souvenant de la règle du karaoké, il pense qu'il va enfin se passer quelque chose entre deux. Il s'énerve, imaginant toutes sortes de scénarios dans sa tête. Il finit par se détendre lorsque Yukana choisit une chanson d'anime qu'ils chantent ensemble. Il trouve le courage de l'embrasser, mais son élan est brisé lorsqu'elle mentionne avec désinvolture que les poils de son nez dépassent. Leur rendez-vous au karaoké se termine avec la vie de puceau de Junichi toujours intacte, à son grand désarroi. Cependant, Yukana est satisfaite de tout ce qui s'est passé et lui dit qu'elle ira peut-être de nouveau au karaoké avec lui. C'est ainsi qu'ils se séparent avec la joie au cœur. Mais ils sont loin de se douter que l'ami de Yukana les observe de loin. Un jour, après l'école, Junichi trouve une lettre d'amour dans son casier à chaussures. Étonné, il commence à regarder autour de lui, tenant soigneusement la lettre et s'assurant que personne ne le voit. Malheureusement pour lui, ses amis sont là et voient la lettre d'amour. Il l'encourage à rencontrer l'expéditeur de la lettre. Junichi répond qu'il ne peut pas rencontrer une autre fille sans le dire à Yukana. Ainsi, même s'il n'est avec elle que pour faire éclater ses baies de garçons, il a toujours en lui la volonté de rester loyal. Mais bien sûr, il est faible face à la pression de ses pères, et après avoir été convaincu par ses amis, Junichi va quand même rencontrer la fille qui a écrit la lettre. Mais à sa grande surprise, elle s'avère être une autre fille, qui les a observées. Elle se rapproche de lui et suppose à juste titre qu'il est encore inexpérimenté. Ce qui déclenche un barrage de taquinerie de la part de la fille, qui lui demande comment il peut être aussi excité par une fille qui n'est pas sa petite amie. Junichi trébuche sur le sol et la fille se met sur lui. Juste à temps, Yukana les surprend dans leur position très compromettante, et elle a l'air horrifiée de voir cela. Mais ce n'est qu'une fausse alerte car Junichi apprend rapidement que les deux filles sont en bon terme l'une avec l'autre. Yukana ne semble pas gênée par le fait que son ami, Ranko, vient de se mettre au-dessus de son petit ami. Malheureusement, sa complaisance est un peu déplacée car Ranko jure secrètement de détruire la relation de Yukuna et Junichi. Le lendemain, Junichi, Yukana et Ranko sortent ensemble. Ils vont tous les trois au bowling, dînent dans un café et font du shopping ensemble, et où qu'ils soient, Ranko s'assure de voler la vedette à Junichi et de s'interposer entre lui et Yukana. Alors que la journée touche à sa fin, deux hommes à l'allure effrontée et dangereuses tentent de draguer Yukana. Bien que Junichi soit clairement effrayé par ses hommes, il intervient, leur demandant docilement de laisser Yukana tranquille puisqu'elle est clairement mal à l'aise. Timidement, il ajoute qu'elle est sa petite amie. Les hommes ne sont pas du tout impressionnés par le petit Junichi et le poussent même au sol. Heureusement, Ranko arrive et sauve la situation en acceptant l'offre des hommes. Elle part avec eux, pour revenir quelques minutes plus tard, alors que Yukana s'inquiète de la blessure de Junichi. Ranko prétend avoir parlé au gars, mais en réalité, elle leur a donné une bonne correction. Sur le chemin du retour, Junichi ne peut s'empêcher de se sentir pathétique car il n'a pas été assez fort pour protéger Yukana. De façon surprenante, il trouve Ranko qui l'attend devant sa maison. Elle s'amuse à lui avouer qu'elle pourrait l'aimer après qu'il ait pris leur défense et s'invite chez lui. Une fois sur le canapé, Ranko commence à séduire Junichi avec ses tatas généreuses. Elle se met au-dessus de lui et essaie de convaincre Junichi de perdre sa vie de puceau pour elle maintenant, qu'il n'a pas besoin d'attendre Yukana alors qu'elle est juste là, prête à le faire se sentir bien. Les mouvements incessants de Ranko contre lui empêchent Junichi de réfléchir. Il est dans le vide, presque prêt à lui succomber, mais lorsqu'il se souvient de Yukana, Junichi s'en sort soudainement. Il trouve la force de repousser Ranko et de proclamer que même s'il est imperdant, il ne va pas le faire avec n'importe qui. Il veut le faire avec quelqu'un qu'il aime, et Junichi veut que Yukana soit sa première. Ses paroles font entrer Ranko dans une colère noire, la poussant à se jeter à nouveau sur lui. Elle annonce agressivement qu'elle ne laissera pas un perdant comme lui s'occuper de Yukana. Il devient clair que Ranko est en fait très amoureuse de Yukana, qui a toujours été là pour elle lorsqu'elle était une enfant solitaire. Sur ce, elle affirme qu'elle va exploser la gueule de Junichi de telle sorte qu'aucune fille ne voudra de lui après. Juste à temps, une Yukana furieuse sort de la porte et dit à Ranko d'arrêter. Junichi et Ranko sont tous deux choqués de la voir et commencent à s'inquiéter à l'idée que Yukana ait pu entendre leur conversation. Heureusement, elle n'a rien entendu, et la jeune fille bouleversée pense que Junichi est sur le point de la tromper. Ranko explique rapidement qu'elle le testait juste pour voir s'il coucherait avec une autre fille, et son explication apaise rapidement sa meilleure amie. Soulagé, Yukana remercie Ranko de se soucier autant de leur relation, ce qui fait pleurer Ranko. Le lendemain arrive, et Junichi est soulagé, pensant que Ranko va le laisser tranquille maintenant. Mais si vous parlez au diable, il apparaîtra, et le diable fait jurer à Junichi qu'il ne dira pas à Yukana ce qu'elle ressent vraiment pour elle. Pendant que Ranko l'attaque, on peut voir Yuwi les regarder de loin, furieuse que Junichi puisse aimer quelqu'un d'autre à côté d'elle. Ainsi, la vie paisible de Hachiba Junichi au lycée devient beaucoup plus animée, tout cela parce qu'il est sorti avec une fille. L'histoire se poursuit avec Yuwi qui était une fille centrée sur elle-même. Elle se considérait comme la reine et voyait les gens autour d'elle comme ses serviteurs. Cependant, lorsqu'elle rencontra Junichi pour la première fois, elle fut surprise de voir qu'il ressemblait à un chien. Junichi, quant à lui, regardait des vidéos interdites pour en savoir plus sur les filles. Entourée de nombreuses jeunes filles dernièrement, il voulait en savoir plus sur elle. Junichi essayait de se convaincre qu'il ne le faisait que pour Yukana. En continuant ses investigations, il tombe sur le live d'une fille mignonne qui considérait aussi les gens autour d'elle comme ses serviteurs. Et on peut voir que Junichi est tombée sous le charme de la fille. Le lendemain, Yuwi salua ses camarades de classe en les considérant comme ses servantes, et son professeur comme son Sébastien. Elle est ravie au fond d'elle et apprécie quand ses domestiques l'accueillent chaque matin. Pile à ce moment, Junichi fait son entrée et salue ses amis, en demandant ce qui se passe. Shinpei lui parle du nouveau délire de Kego qui est une fille qu'il a vue sur un live stream. Mais Kego leur dit que la fille est une vraie bombe. Pour appuyer ses propos, il leur montre une vidéo de la fille et il s'agit de la même que celle que Junichi avait vue la veille. Shinpei aussi tombe sous le charme de la fille et la considère même comme une ange mais Junichi trouve qu'il a fait un peu trop. Shinpei avait l'impression de l'avoir déjà vue quelque part, mais ne se souvenait pas. Alors Kego l'encourage pour qu'il se rappelle de la personne. Pendant ce temps, Yui les observait du coin de l'œil. Après cela, Junichi alla déjeuner avec Yukana. Junichi était nerveux en mangeant avec Yukana puis soudain, il commence à fantasmer sur ce que Yukana lui donnait à manger. Il trouve que cela pourrait bien le faire mais il sait que Yukana ne ferait rien de romantique parce que Ranko mangeait aussi avec eux. Ranko lui demande s'il fantasmait mais Yukana espère que ce n'est pas le cas, puis les deux filles se moquent de lui. Junichi pense que Ranko prépare encore quelque chose lorsqu'il voit son regard mais Yui les interrompt. Elle voulait parler à Junichi mais Ranko n'est pas d'accord. Elle la réprimande disant qu'on n'emmerde pas les gens quand ils mangent et lui dit de foutre le camp. Elle s'excuse auprès de puis s'en va, ce qui gêne Junichi. Ranko demande alors à Junichi ce qui se passe entre lui et Yui mais il dit rapidement qu'il n'y a rien. Bien qu'elle le croit, elle pense que Yui a quelque chose derrière la tête malgré son air de sainte-nitouche. Pendant ce temps, Yukana reste spectateur de la situation et ne comprend rien. Après l'école, Yukana dit à Junichi qu'elle allait sortir avec des amis. Junichi était déçu car il voulait sortir avec elle. Soudain, Yui salue à Junichi par derrière ce qui lui fout les boules. Junichi s'enquiert de la raison de sa présence. Elle lui demande de l'aide pour terminer un travail que l'un de leurs profs lui a confié et Junichi accepte. Au lieu de travailler, Yui l'emmena dans un café et il se demande ce qu'ils font là. Yui lui demande ce qu'il veut et Junichi commande du café en se demandant si Yui est du genre à désobéir aux ordres d'un professeur. Il se souvient que son ami Shinpei lui avait dit que certains types de filles sérieuses ont toujours une face cachée. Soudain, Junichi commence à s'imaginer des scènes coquines entre lui et Yui dans ce café. Il prend son air confiant et trouve que cela le fait grave. Yui lui dit qu'elle trouve qu'il est très proche de Yukana et elle lui demande s'il sort vraiment avec elle car pour elle, il était plus attiré par les filles calmes et posées. Junichi dit qu'il a été lui-même surpris mais qu'il sort avec elle à cause de certaines de ses qualités. Yui semble en colère lorsque Junichi complimente Yukana. Le soir, Shinpei regarde le live stream de Boa où elle révèle qu'elle déteste un garçon car il parle à une autre fille et ne lui prête jamais attention. Plus le live dure, plus la curiosité de Shinpei s'intensifie pour l'identité de Boa.Yui parle également de Shinpei en le traitant Bigle, Kego en le traitant de Voyou et Minoru en le traitant de Pédo. Avec ses affirmations, la curiosité de Shinpei augmente encore plus que jamais et il finit par trouver ce qu'il voulait comme preuve. Le lendemain, Yui se rapprocha immédiatement de Junichi pour attirer l'attention de Yukana et la rendre jalouse ce qui a l'air de marcher à première vue. Pendant ce temps, Shinpei l'enregistre secrètement. Après l'école, il entraîne Kego et Minoru derrière l'école, ce qui pousse Minoru à penser qu'ils vont encore faire du sale. Il lui demande pourquoi il les a amenés là et il leur dit que Boa est une personne de leur entourage. Pour preuve, Shinpei leur montre une photo de Boa en live et une photo de Yui avec Junichi mais ses amis ne comprennent pas. Après un examen attentif, Kego et Minoru découvrirent qu'elles correspondaient parfaitement à Boa. Shinpei joue ensuite l'enregistrement de Boa parlant de trois gars, et il constate que la description correspond parfaitement à eux, ce qui confirme bien que Boa est Yui. Soudain, ils sont interrompus par Ranko, qui voulait en savoir plus sur l'affaire. Les amis de Yukana l'invitent à rentrer chez elle, mais Yukana hésite car elle voulait rentrer avec Junichi. Voyant Junichi occupé avec Yui, Yukana rentre chez elle avec ses amis. Yui dit à Junichi qu'elle voulait lui demander une faveur personnelle alors elle lui demande de la suivre. Elle l'emmène sur le toit de l'école, malgré l'interdiction d'accès. Junichi lui demande ce qu'il peut faire pour elle mais elle laisse tomber son sac disant que c'est trop pour elle. Yui exprime son malaise disant que lorsqu'elle pense à Junichi elle n'arrive plus à tenir en place. Peu importe l'endroit où elle se trouve, elle ne cesse de penser à lui. Ses déclarations rendent Junichi très nerveux car il comprend ce qu'elle allait dire. Yui se rapproche de lui et lui avoue qu'elle l'aime et lui demande de sortir avec lui. Mais d'abord, il doit rompre avec Yukana et se débarrasser d'elle. En repensant à Yukana, Junichi refuse de rompre avec Yukana malgré la tentation. Yui révèle alors sa vraie nature disant que Junichi est censée être son toutou alors pourquoi il ne veut pas lui obéir. Elle continue encore et encore en l'appelant toutou et veut qu'il lui obéisse. Tout ce cinéma choque Junichi qui se croyait sur un plateau de tournage. Il ne croit toujours pas au fait qu'elle ne le considérait que comme un chien depuis le début. Elle sort une puce mémoire et révèle qu'elle avait enregistré leur rencontre au café. Elle sort la carte mémoire et le menace de montrer la vidéo à Yukana s'il n'accepte pas ses demandes. Junichi, qui est loyal envers Yukana, ne pouvait pas prendre de décision. Pile à ce moment, Ranko et ses amis entrent en scène comme la Ligue des Justiciers. Je ne sais pas comment ils ont fait pour monter si au mai après leur atterrissage, Ranko est la seule qui tient sur ses pieds. Yui leur demande avec agressivité ce qu'ils lui veulent mais Ranko lui demande de se calmer. Yui se met encore dans sa posture de maîtresse mais elle change rapidement de ton quand Ranko lui murmure à l'oreille, révélant qu'elle connaît la véritable identité de Boa. Cette nouvelle la choc et elle abandonne en remettant la puce mémoire à Junichi. Ses trois amis promettent également de ne rien dire sur l'identité de Boa. Ranko dit à Junichi qu'il ne veut pas voir Yukana triste. Pendant ce petit scénario qui vient de se passer, Junichi n'y a vu que du feu. Yukana arrive et invite Junichi à rentrer avec elle. Junichi est confus car il avait vu Yukana partir avec ses amis. En marchant, Yukana lui demande s'il était encore avec Yui. Il essaie d'expliquer que Yui lui demandait un service et qu'il n'a rien fait de louche dans son dos, et Yukana le croit lui disant qu'elle n'est pas du tout inquiète. Junichi se réjouit en entendant cela venant d'elle. Junichi faisait des rêves coquins à propos de Yukana qui se tenait tout près de lui. Il se réveille en panique après avoir touché les coussins d'une fille qu'il a trouvée dans son lit. Il lui demande qui elle était ce qu'elle fait dans sa chambre. La fille lui demande pourquoi il est froid avec elle et lui dit qu'il ne s'était jamais soucié d'elle. Même s'il connaissait ses sentiments. Junichi ne pouvait pas comprendre ce qu'elle disait car elle utilisait des mots inhabituels. La fille est toujours surprise qu'il ne se rappelle pas d'elle. Soudain, elle ouvre les rideaux pensant qu'il pourrait la reconnaître mais Junichi lui demande à nouveau son identité, ce qui la vexe. La fille sort son téléphone et parcourt quelques mots. Elle se demande si sa façon de parler est incorrecte. Malgré toutes les allusions pour que Junichi se souvienne de lui, le gani arrive toujours pas. Après, il lui demande de lui faire de la place et la fille descend du lit. La fille se dit que Junichi n'a peut-être pas les idées en place car il vient de se réveiller. Mais elle est sûre que sa transformation en bimbo est un réel succès. Finalement, la fille révèle qu'elle est nénée. Junichi ne pouvait pas croire à quel point néné avait changé et trouve normal qu'elle soit dans sa chambre. Après, ils se rendent ensemble à l'école et néné est scotché au bras de Junichi comme un fusil d'épaule. Cette situation dérange énormément Junichi car les gens peuvent mal interpréter leur relation, alors qu'ils ne sont que de simples amis d'enfance, on dirait bien une histoire de friendzone. Si c'est le cas, allez voir tonton Willem. Les amis de Junichi le surprennent par derrière. Minoru agit comme une personne folle en voyant néné, pensant qu'elle était une enfant. Néné se présente et lui dit qu'elle est au lycée mais les gens la prennent pour une primaire à cause de sa taille. Minoru perd tout intérêt en apprenant qu'elle est plus âgée et dit qu'il n'a rien à faire avec le nom d'une fille périmée mais cela fait rire néné. Shinpei est très jaloux de voir Junichi traîner avec une nouvelle fille, ce qui le met hors de lui. Kego lui demande de les présenter, mais Junichi les réprimande de penser de manière étrange à son sujet car il n'y a rien entre eux. Néné taquine délibérément Junichi en se collant plus à lui, on dirait du chewing-gum ce qui fit rougir Shinpei et Kego. Lorsqu'elle dit que c'est fait exprès, il s'enfuit par jalousie, et Minoru les suit à l'école mais leur attitude le surprend un peu. Une fois à l'école, Junichi rencontre Yui ce qui lui fait penser à leur dernière discussion. Elle s'approche de lui et s'excuse pour l'autre jour. Yui lui demande de garder sa déclaration de flamme pour lui secret, ce qui convient à Junichi. Alors que Yui remercie Junichi, elle remarque l'odeur d'une autre fille sur lui. Néné arrive et demande à Junichi de rentrer chez lui avec elle après l'école. Junichi répond qu'il doit sortir avec Yukana en sortant des cours, ce qui énerve Néné. Yui remarque l'odeur de Junichi sur sa robe. Néné salue Yui et commence à l'insulter, disant qu'elle espère ne pas tourner comme Yui lorsqu'elle sera vieille. Cela énerve Yui et on peut voir qu'elle a envie de se débarrasser de Néné par tous les moyens. La classe allait commencer, alors Yui court vers la classe après avoir marché sur le pied de Junichi et il se demande pourquoi elle lui a fait cela. Junichi avait l'air très fatigué en classe avec tout ce qui lui est arrivé. Yukana le voit et lui demande pourquoi il a l'air fatigué. Junichi répond qu'il a fait face à plein de choses qui dépassent son entendement et Yukana compatit. Yukana lui propose d'aller quelque part le week-end pour lui remonter le moral. Il veut savoir où ils vont aller mais elle dit que c'est une surprise. Pendant ce temps, les amis de Junichi, surtout Shinpei et Kego, sont jaloux de voir Yukana enlacer Junichi, mais Minoru s'en fiche. Il leur montre la carte avec l'emplacement de chaque primaire de leur zone. Shinpei lui dit qu'il est sûr que dans un futur proche il sera arrêté et il lui demande de ne pas mentionner leur nom à ce moment. Pendant ce temps, Yukana, Junichi et Ranko mangent ensemble. Yukana mangea le Gyoza de Junichi qu'il réservait pour la fin. En compensation, elle lui donne du pain au melon en échange. Elle retire le pain au melon de sa bouche disant qu'il faut qu'elle aussi en mange. Junichi est très content quand Yukana s'amuse autant avec lui. Mais il revient vite à la réalité en se rappelant que Ranko est également présent. Sa présence lui fout la trouille de sa vie et Ranko se dit qu'elle ne laissera jamais Junichi fleurter avec Yukana sous son nez. Néné accourt vers Junichi disant qu'il était à sa recherche. Elle arrive et se jette sur Junichi et quand Junichi lui demande pourquoi elle est là, elle répond qu'elle voulait lui donner des cookies qu'elle a préparé pour lui. Elle lui lèche ensuite la nourriture sur sa joue, ce qui met Yukana en colère en voyant cela car elle n'avait même pas eu la chance d'embrasser Junichi sur la joue. Junichi panique aussi, craignant sa colère. Mais il avait peur de la faire pleurer et de mettre Ranko en colère. Il commence à s'imaginer dans un ring avec Ranko et passant un sale moment alors qu'elle lui met une raclée. Ranko demande l'identité de Néné et Junichi s'apprête à expliquer, mais Yukana reconnaît Néné comme sa petite sœur. Néné explique qu'elle n'est pas sa petite sœur. Yukana pouvait se souvenir d'elle parce qu'elle était très mignonne. Yukana profite de l'occasion et se présente comme la copine de Junichi et Néné lui demande si c'est elle qui a envoûté Junichi. Yukana se moque de la manière de parler de Néné. Néné se demande si Yukana se moque d'elle pour le déstabiliser car elle a peur qu'elle lui pique Junichi. Elle essaie de penser dans quel domaine elle pouvait rivaliser avec Yukana. Néné remarque que ses intrigues étaient plus grandes que celles de Yukana, et elle commence à rivaliser. Ranko se joint également à elle. Le cœur de Junichi ne pouvait pas supporter la vue enchanteresse des trois déesses. Il sent que cette vue peut résoudre tous les problèmes dans le monde. Yukana et Ranko profitent du moment, ce qui déçoit Néné et elle s'éloigne en colère. Néné l'accuse de ne fréquenter Junichi que jusqu'à ce qu'elle trouve un meilleur gars ou parce qu'il était facile à manipuler. Junichi est dévastée par ses propos et se demande pourquoi lui. Yukana savait que Junichi n'était pas un gars populaire, mais elle ne comprenait toujours pas pourquoi Néné pensait qu'il ne pouvait pas avoir de petit ami. Néné répondit qu'elle le connaît mieux que quiconque. Yukana lui dit qu'il a de nombreuses qualités positives ce que Néné devrait savoir. Ne voulant pas accepter le fait que Junichi est une petite amie, Néné s'enfuit en pleurant. Yukana ne prêta pas attention à ses insultes car Néné était mignonne. Junichi est très contrarié alors qu'il est couché sur son lit. Étant donné toute cette horde de filles qui l'entoure, Junichi avait besoin d'en savoir plus sur les filles pour pouvoir gérer toutes ses filles autour de lui. Et pour cela, il regarde le live de Boa sans toutefois savoir qu'il s'agit de Yui. Il repense à Néné et se demande si elle va bien depuis l'autre jour. Après s'être endormi, Néné se glisse sous sa couverture et Junichi se réveille en lui demandant ce qu'elle fait là. En la voyant nue, il sursaute et ne parvient pas à se calmer. Néné révèle qu'elle voulait lui donner sa première fois, ce qui plonge l'esprit de Junichi dans le chaos. Le côté coquin de Junichi commence à détruire son esprit. Le côté cool arrive et lui dit d'arrêter car Néné est comme leur sœur, mais le côté coquin ne voulait pas écouter. Le côté cool utilise une technique appelée fusion amoureuse et se transforme en sa forme suprême. Le côté coquin se précipite vers lui, mais le côté cool le rétame comme il se doit. Le côté cool rejoint les autres et il décide de donner sa première fois seulement à Yukana. Dans la chambre, il arrête Néné et la recouvre d'une couverture. Néné ne comprend pas pourquoi il l'a arrêté même si elle l'aimait. Junichi explique qu'il ne voulait pas utiliser ses sentiments pour accomplir l'acte sacré. Néné est toujours déterminé à lui donner sa première fois mais Junichi répond qu'il ne voulait pas rendre Yukana malheureuse et Néné fond en larmes. Elle se souvient qu'enfant, il lui avait promis de l'épouser s'il n'avait pas la côte auprès des filles. Elle s'habille et lui dit qu'il est devenu un homme cool puis Néné quitte la pièce. Le lendemain à l'école, Junichi est plongé dans ses pensées. Yukana le salue et remarque qu'il n'est pas dans son assiette. Elle essaie de le réconforter et Junichi réalise aussi qu'elle s'inquiète pour lui. Soudain, Néné arrive et écarte Yukana de Junichi. Elle embrasse Junichi et promet de devenir plus cool que Yukana afin de lui voler Junichi, ce qui fait marrer Yukana. Mais cette comédie romantique a l'air ringard selon Junichi. Le jour suivant, lorsque Junichi arrive en classe, il vient saluer ses amis et Shinpei lui montre un magazine dans lequel il y a un jeu nommé le jeu du roi. Étant donné que la relation de Junichi stagne, Shinpei lui propose de jouer à ce jeu avec sa petite amie et cela pourrait faire progresser leur relation. Toutefois, ce jeu ne se joue pas à deux, mais plutôt avec des amis. C'est ainsi que Shinpei et Kego se proposent d'aider Junichi à atteindre son but. Pour ce faire, Shinpei lui demande d'inviter tous les amis de Yukana, et de faire son possible pour les inviter eux aussi. Pendant ce temps, on peut voir Minoru qui caresse une flûte de façon chelou. Plus tard, pendant le déjeuner, Junichi réfléchit toujours à la manière de faire pour inviter les filles, mais Yukana l'interrompt, voyant bien qu'il ne l'écoutait pas. N'ayant rien entendu précédemment, Yukana lui reparle des vacances d'été. Elle suggère qu'ils sortent ensemble. Sachant qu'il est déjà dans la merde, Junichi accepte, disant qu'il le suivra partout où elle ira, ce qui rend Yukana très heureuse. Le débat est en clos. Junichi repense au jeu puis demande à Yukana s'il peut venir chez elle après les cours. Cela surprend Yukana et elle accepte pensant que quelque chose pourrait se passer entre eux, mais Junichi gâche ce moment en lui disant qu'il invitera également quelques amis. Cela rend Yukana en colère, bien qu'elle accepte également en lui disant de faire ce qu'il veut mais Junichi comprend aussitôt qu'elle s'est énervée. Ce gars n'aime pas la vie, car il demande à Yukana la raison de sa colère mais elle lui dit qu'elle n'a jamais été aussi calme. Finalement, notre gars se rend compte qu'il ne comprend rien aux filles. Plus tard, à la sortie de l'école, Junichi attend que Yukana rentre chez elle. Dans un flashback, Junichi dit à Yukana qu'il viendra directement chez elle mais leurs amis ont décidé de rentrer se changer d'abord. Cette situation réjouit Junichi et il commence à s'imaginer des choses sordides dans sa tête. De retour à la réalité, il croise Yui, qui entend qu'il ira chez Yukana et veut se joindre à eux. Après beaucoup d'insistances, Junichi accepte, et elle lui donne son numéro pour qu'il puisse lui envoyer l'adresse. Après cela, Yukana la rejoint pour rentrer et il voit un message de Shinpei lui disant qu'il s'occupera de tout mais ce message ne fait qu'augmenter son inquiétude. Junichi dit à Yukana qu'il a invité Yui mais elle ne voit pas d'inconvénient, disant que plus il y a du monde, mieux c'est. Une fois arrivé chez Yukana, Junichi craint que tout puisse mal tourner. Pendant que Yukana se prépare, elle dit à Junichi qu'il est autorisé à écouter aux portes, mais il refuse et attend simplement. Lorsqu'il s'apprêtait à regarder, Yukana elle-même apparaît et l'invitait à entrer à l'intérieur. Junichi trouve l'intérieur extraordinaire mais Yukana lui dit d'arrêter de mater partout car ça la gêne. Pendant ce temps, Junichi ne fait que contempler la beauté de Yukana avec ses habits décontractés et surtout ses tresses. Alors qu'il regarde ses oranges, elle le remarque et elle lui demande si ses oranges lui plaisent autant. Junichi lui demande si ses parents sont à la maison aujourd'hui, à quoi Yukana répond qu'ils ne le sont pas et qu'ils rentrent demain. Junichi, sachant cela, pense qu'il a raté sa plus grande chance avec Yukana en invitant ses amis. Ils ne s'y attendaient pas mais, Yukana lui demande de se rapprocher d'elle. Alors qu'ils s'apprêtaient à agir, Ranko, Nené et Yui arrivent. Ce qui les surprend. Yukana leur demande comment elles ont fait pour rentrer et Ranko dit qu'elle a utilisé le double de leurs clés. Sans tarder, Nené court et va s'accrocher à Junichi, tel un fruit et son arbre. Soudain, Yui donne un coup de genou dans le visage du gars mais elle s'excuse disant qu'elle la bousculait sans faire exprès. Maintenant, Ranko se tourne vers Yui et lui demande ce qu'elle fout ici. En voyant la situation, Junichi commence par craindre le pire. Ensuite, la sonnerie sonne et Yukana part ouvrir la porte. Il s'agit des amis de Junichi qui sont arrivés sapés comme jamais, ce qui surprend notre gars. On peut voir Shinpei habillé comme Kirito dans SAO, Kego sapé comme un gangster et Minoru qui a l'air tout à fait normal avec deux flûtes en main. Yukana trouve que les amis de Junichi sont uniques tout comme lui. Maintenant qu'ils sont tous là, Ranko demande ce qu'ils vont faire, alors Shinpei suggère qu'il commence le jeu du roi. L'enthousiasme du Shinpei commence à faire peur à Junichi mais il se ravise pensant que les filles auront confiance si tout se passe bien. Yukana est tentée par le jeu car elle n'y a jamais joué et Yui pense que les garçons vont faire quelque chose de dégueulasse mais il rejette cette idée de Yui. Nené aussi accepte de jouer pensant arriver à ses fins tout en restant réglo. Ranko aussi veut jouer car elle pense pouvoir récupérer Yukana avec le jeu. Il commence donc le jeu et Kego est le premier roi. Il ordonne à Ranko de donner une baffe à Junichi et sans retenue, elle s'exécute. La deuxième personne à être roi est Yukana et elle ordonne à Yui de se présenter en parlant comme un gamin. Sans tarder, elle s'exécute, ce qui fait rire Ranko et Yukana. Yui est maintenant roi et elle ordonne à Nené de faire une pause comme les filles dans les magazines sexy. Elle le fait rapidement, tout en demandant à Junichi son avis et on peut voir qu'il apprécie plutôt bien. Plusieurs autres défis passent, mais au milieu du jeu, Junichi remarque que Shinpei mijote quelque chose avec les bâtons. Junichi lui demande ce qu'il fait et il lui dit qu'au prochain tour, il pourra embrasser Yukana. Il lui demande comment il compte faire et il lui explique qu'il fera en sorte d'être le prochain roi afin de permettre cela. Pour ce faire, Shinpei lui demande de distribuer les bâtons. Le tour suivant arrive, et Shinpei est le roi. Son ordre est de donner un baiser, bien que les filles ne veulent pas le faire mais Nené est toutefois partante. Les choses changent lorsque les numéros mentionnés lèvent la main, et finalement. Il s'agit de nos quatre gars alors les filles exigent qu'ils le fassent car personne ne désobéit aux ordres. Et comme personne n'est au-dessus des lois, ils finissent par réaliser le pari. Junichi se sent mal même s'il a fait cela pour sauver les filles. Yukana remercie Junichi de l'avoir sauvé, et Junichi est heureux, bien que quelqu'un soit jaloux. Après cela, il parle de partir quelque part pendant l'été, et ils décident tous d'aller à la plage pour passer un bon moment. Cependant, avant cela, il décide de trouver un emploi à temps partiel pour avoir de l'argent.